Bonjour à tous, dans notre série de top 10 de jeux gratuits, après les MMORPG et les jeux par navigateur, voici le tour des jeux de stratégie free to play. On commence avec Repolis qui, comme son nom l'indique, nous emmène en pleine Grèce antique. Partir à la conquête du monde en développant votre cité et votre armée avec le soutien des plus puissants dieux de la mythologie, Athéna, Artemis, Hera, Poseidon, Hades et bien sûr Zeus. Pour étendre leur puissant empire et prendre le contrôle de Repolis, choisissez votre divinité et fondez votre empire. Par les mêmes développeurs, Tribal Wars 2 se situe quant à lui dans le Moyen-Âge. La suite du jeu, Guerre Tribal, a apporté de nombreuses évolutions par rapport à son prédécesseur, que ce soit graphiquement, mais aussi dans les possibilités de jeu. Que ce soit avec les mines, la ferme, la caserne, le quartier général, l'hôpital qui a fait son apparition, qui n'était pas là lors du premier, même chose du côté de la taverne. Pour construire une muraille et tout ça les augmenter en niveau, tout en effectivement bâtissant une armée pour pouvoir essayer d'anéantir les autres villages à côté. Et justement, allons faire un petit tour d'ensemble sur la carte, non pas du monde, mais des régions qui sont justement côte à côte. Et je peux même dézoomer encore un petit peu plus. Ex Shards of Fate est un jeu de cartes développé par Gamforge, qui sont aussi à l'origine de jeux comme Orcs Must Die, Hellsward, Ion ou encore Terra. Ex pourrait représenter un très bon rival pour le leader du genre, Hearthstone, avec ses règles plus complexes et une aventure solo plus riche. Vous connaissez certainement le jeu World of Tanks, un de mes coups de cœur, au moins de réputation si vous n'y jouez pas vous-même. Un des jeux online les plus joués au monde et sur lequel un grand tournoi de youtubeurs a été organisé ces deux dernières années à la Paris Games Week. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le jeu, c'est tout simplement un énorme champ de bataille en ligne faisant s'affronter les chars les plus emblématiques de la Seconde Guerre mondiale. Avec des centaines de véhicules blindés différents venus des quatre coins du monde, vous avez largement de quoi trouver votre bonheur. Le succès de ce jeu PC a convaincu les développeurs de le porter sur d'autres plateformes. On peut donc aussi jouer à World of Tanks sur 360, One, PS4 et mobile. Il faut que le viseur soit rouge en fait, comme ça t'es sûr que ça ricoche pas. Tu vois là par exemple c'est rouge. Mais bon il est mort ! Mais attends mais le montant qui est invincible ou quoi mec ? J'ai toujours pas perdu de vie quoi. Ah mais ah tout ricoche en fait ! Ouais tout ricoche. Je suis pro-stock en fait. Et là par exemple on regarde deux petits mots. Après World of Tanks, voici le jeu en mode touche et coulée, World of Warships. Développé par la même équipe, ce jeu de bataille navale à grande échelle vous envoie aux commandes des plus gros cuirasses. de la seconde guerre mondiale pour couler vos rivaux. World of Warships, play for free. Alors j'ai été repéré, je vais pas tarder à me faire tirer dessus parce que c'est normal. Oh merde ! Oh merde ! Il y a un petit coup de boost là. J'ai pas tiré ma troisième salve. Et au cas où, je vais le foutre un peu. Restons dans la guerre tactique et blindée, mais cette fois-ci, la guerre moderne avec Armored Warfare. Moins connu et plus récent que World of Tanks, ce jeu en fait un très bon concurrent pour les amateurs de chars. Outre le contexte moderne, Armored Warfare intègre aussi un système PVE en plus du multijoueur. Allez, une seconde, une seconde. Les gars, critique au chenille, c'est bien. Bon, il m'a touché aussi. Ricochet ! Oh merde, j'ai ricochet. Ah merde, il s'est mis en haut l'hôte, salaud. Il faut que je feinte. Ah merde. Bon, on s'est étendu contre deux, mais... Entre les films Pirates des Caraïbes, le manga et animé One Piece ou encore le quatrième Assassin's Creed, Black Flag, le thème de la piraterie marche toujours pour apporter une dose d'originalité, de dépaysement et d'aventure. Le jeu par navigateur Pirates Ties of Fortune fait le même. Il vous faudra recruter un équipage de boucaniers durs à cuir pour naviguer sur les sept mers, affronter d'autres navires, récolter leurs butins et conquérir les océans. Par les mêmes développeurs, mais dans une ambiance très différente, Stormfall Age of War se situe dans un sombre monde médiéval fantastique. Il faudra y construire sa forteresse et retrouver et maîtriser la magie et les arts perdus pour rivaliser avec les autres seigneurs de Stormfall. Après les combats terrestres et maritimes, un dernier jeu sur la Seconde Guerre mondiale qui, cette fois-ci, ressemble aux deux en y ajoutant d'impressionnants combats aériens. Je vous présente War Thunder. Chasseurs, bombardiers, tanks, etc. Il y a plus de 600 engins de guerre à piloter et affronter, en multijoueur évidemment, mais aussi en solo avec des campagnes riches dans des batailles historiques. Un autre atout de taille, le jeu est disponible sur PC, PS4, Mac, Linux et jouable cross-plateforme sur le même serveur. Alors là, je ralentis, je ralentis un maximum. Oh putain, c'est pas pour moi. C'est pas grave. Je le vois, Marcelo, je suis en train de lui plonger dessus. Là, j'ai fait une très belle retournée. Je crois que les spectateurs ont applaudi, c'était de la folie. Comme quoi, même les noobs sont capables de trucs épiques. Touché. Oh putain, je me suis scratch. Ça, c'était pas épique. Assistance de la destruction ennemie, c'est pas grave. Marcelo est mort. Au moins, on aura eu Marcelo. Voilà. Vous pouvez être heureux dans YouTube. Vous pouvez commencer à faire la fête. Je veux voir des bonhommes qui dansent dans les commentaires YouTube. Nous avons eu Marcelo. Tonight, we die in hell ! Et pour finir, revenons dans la Grèce antique du début de vidéo, mais cette fois-ci dans une Grèce musculeuse, celle des guerriers spartiates dans le jeu Sparta, War of Empires. Je ne vous garantis pas que ce jeu fera pousser votre virilité, mais il est riche en contenu, très beau, et bien que classique dans son style de jeu de stratégie, il a ce petit plus qui le rend à part et le démarque des autres. Il a également le bon goût d'être entièrement traduit et doublé en français, en plus de bénéficier de graphismes très fins et détaillés. On a essayé de vous proposer une sélection de jeux assez variés pour qu'il y en ait pour tous les goûts. Il y a encore beaucoup d'autres jeux intéressants, mais ce sera tout pour cette fois. C'était Gilles Loël, et je vous retrouve très vite pour un prochain What's Up Gamers. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...